... Pour les écologistes, c'est évidemment une visite de solidarité d'abord, avec tous les salariés qui ici occupent, pour à la fois défendre leurs conditions de travail et puis surtout défendre une entreprise, défendre un certain type d'industrie. Et les écologistes sont là, évidemment, pour dénoncer avec eux le comportement totalement voyou de Montupé et aussi, de toute façon, des fonds de pension qu'il y avait avant. Mais surtout pour appeler à la responsabilité de Renault et des pouvoirs publics. Renault doit arrêter de faire peser sur les sous-traitants une logique industrielle qui vise largement à délocaliser la production de tout ce qui amène dans l'automobile. Donc Renault doit être le principal repreneur du site ici et l'État doit, parce que l'État, souvent, vient en solidarité avec Renault, doit obliger Renault à reprendre ce site ou à faire en sorte que ce site soit, de toute façon, pérennisé et non pas l'essai des prédateurs. La mobilisation ici est énorme, on le voit, la mobilisation sur le site et puis la mobilisation, évidemment, autour de ce site et de tous les salariés qui sont là. Donc je crois qu'avec la compétence qu'ils ont sur ce site, avec cet outil industriel qui est nécessaire, moi, j'ai confiance que leur lutte va aboutir. Mais pour que cette lutte aboutisse, il faut évidemment que Montupé s'en aille, mais surtout qu'il y ait un repreneur crédible qui donne des perspectives industrielles à ce site. Il y a des compétences, il y a un outil, il y a des salariés qui sont mobilisés, qui aiment leur site. Il faut qu'il y ait un repreneur qui leur offre une perspective et aujourd'hui, a priori, le mieux placé, c'est Renault. C'est une étape décisive dans l'aboutissement pour changer de propriétaire, c'est-à-dire qu'on leur a fait mettre les deux genoux à terre. Donc maintenant, pour nous, l'étape d'après, c'est d'avoir le repreneur. Le repreneur, il n'y a que Renault. Il n'y a aucun autre qui peut le reprendre. Dans la situation actuelle, il y a une responsabilité d'État, elle est d'ordre. Et Renault s'est engagé par rapport au fait de nous revendre à Montupé. Montupé a mis les deux genoux à terre. Qui voulez-vous qu'il nous reprenne ? Qu'on se retrouve dans deux ou trois ans dans la même situation, ça serait inadmissible et incompréhensible de tous. On est dans une étape normale, d'un processus où la bataille a amené à ce qu'on choisisse notre repreneur. C'est plutôt lui qui va nous choisir. Parce que procédé Renault, procès Renault, on ne travaille que pour Renault, on ne va pas faire des pièces pour quelqu'un d'autre. Alors bon, voilà, on est dans une continuité d'une bataille. On est, je vous rappelle, à six semaines de grève. Mais en plus de ça, tout le monde a bien compris cet après-midi, le sens de cette bataille. On les a foutus des heurts. Ils ne savent pas qu'ils nous ont lâchés. On les a foutus des heurts, Montupé. Il était hors de question, s'est inscrit en gros là. Montupé, moins 25%, c'est non. Mais Montupé, c'est non tout court. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?